Alors, M. Sesbron est le président de l'organisation de l'Organis, qui est créée depuis 2012, c'est ça? Depuis 2012. Et M. Sesbron est un gestionnaire, il était président d'un groupe, le groupe Sesbron, qui est dans les installations frigorifiques, et donc en gestion sur une grande entreprise, de ces 130 personnes, dans plusieurs agences à travers toute la France, un chiffre d'affaires de 97 millions, je pense qu'un gestionnaire de premier plan, qui est maintenant en charge de gérer toute la recherche dans le domaine horticole, à Angers, dans la Troire, et dans le groupe que l'on appelle présentement VG Police. Alors, reprenons le fil et rentrons maintenant plus en détail sur l'organisation de notre pôle, qui a 10 ans. Les pôles en France, c'est 2005, c'est une initiative de l'État, un petit peu comme tout à l'heure en Nouvelle-Zélande, je l'ai apprécié tout à l'heure, c'est en 2005 que nous avons été labellisés, il y a eu 71 pôles qui ont émergé, dont 17 avocations mondiales, et VG Police fait partie de ces 17 avocations mondiales. Donc, trois sujets qu'on va voir ensemble. Quelle politique d'innovation en France ? VG Police lui-même, et ensuite le réseau international de pôles, de clusters, qu'on a mis en place à VG Police, dans l'international cluster. Donc, quelle politique d'innovation ? Vous pourrez d'ailleurs, utilement, si vous le souhaitez, vous reporter au site compétitivité.gouv.fr, initié par le gouvernement. Et voilà comment fonctionnent les pôles en France, c'est un triptyque des entreprises, des centres de recherche et laboratoires publics, et des organismes de formation, les écoles, les écoles supérieures, les universités, etc. Donc, c'est vraiment ce triptyque qui est l'idée de fonctionnement, de réseau, de mise en valeur, de création de valeur. Nous sommes soutenus par des collectivités territoriales, l'État et l'Europe. En fait, il y a quatre niveaux de financement, l'État qui est avec l'Europe, la région, le département et l'agglomération. FUI, ça veut dire fonds uniques interministériels, selon le type des projets qui sont financés. Nous faisons appel à un ou deux ou trois ministères, on le verra aussi tout à l'heure. Le développement par l'innovation, le but de l'État depuis le départ, c'est donc de renforcer la collaboration entre la recherche et l'industrie. Avant les pôles, avant 2005, il y avait peu de communication entre ces différents acteurs. Mais dans l'autre sens aussi, aider les entreprises à se rapprocher de la R&D, ou à rapprocher de la R&D du marché. Donc, c'est à la fois des idées descendantes et des idées comptantes. On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'à Végepolis, nous avons mis en place un Living Lab, justement, pour faire un travail ensemble, à la fois les entreprises, la recherche, les collectivités, mais aussi les particuliers. Ce qui veut dire de tester en temps réel, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de développer ça, et simplement à la table ronde ce soir. Donc, les liens entre grands groupes et PME, c'est également des entités qui travaillent plus ensemble. Et puis, renforcer nos adhérents dans leur développement à l'international. Bien sûr, le but de créer de la valeur et de créer des endroits. Mais aussi conforter l'attractivité locale en identifiant les clusters à haut potentiel. Et c'est comme ça que l'État, en 2005, a identifié. Il a fait appel à toute la France en disant, « Réglissez-vous là où vous pensez pouvoir travailler ensemble. Entreprise, labo de recherche et puis formation. Vous mettez des projets et c'est à partir de là qu'on va labelliser des pôles. » Et donc, l'enjou a été labellisé « Pôle du végétal ». Donc, des écosystèmes d'innovation, puisque maintenant les aides sont concentrées là. Et les aides publiques, c'est évidemment le plus utile qu'elles soient concentrées là où elles pourront créer de la valeur. Et puis, du coup, avec cette concentration, c'est là que les opportunités industrielles peuvent émerger. Alors, l'appui de l'État, nous dépendons du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais aussi du ministère des Finances. Nous nous réunissons à Paris. Il y a, je vous le disais, 71 pôles en France qui sont par thématique. Nous sommes dans le végétal spécialisé, pas les grandes cultures, pas le blé, pas les pommes de terre, etc. C'est vraiment le végétal spécialisé. On a huit filières, qu'on verra tout à l'heure. Et dans ces 71 pôles que vous avez sur tout le territoire, vous avez de l'informatique, de la mécanique, de l'automobilier, du maritime, des agrocarburants, des tas de choses très diverses. Nous avons dix ans, et donc un peu de recul maintenant pour pouvoir en parler avec, en voyant ce qui a pu être efficace dans nos cycles de trois ans. Le premier cycle, 2005-2008, qui a été le lancement de projets collaboratifs, entre donc les entreprises, les centres de formation et les écoles. Et du coup, en phase 2, 2009-2012, des nouvelles activités qui ont été issues de ces projets collaboratifs. Et maintenant, dans notre phase 2013-2018, ce sont des enjeux de croissance, grâce aux perspectives qui sont nées dans ces nouvelles activités. Nous avons tous les trois ans une évaluation d'état, sévère, qui nous fait répondre à beaucoup de questions avec un auditeur extérieur. Et c'est là qu'on voit si les aides ont été utiles, et si on peut notamment garder notre label mondial. Jusqu'à présent, c'est le cas. Développement d'AR&A important. Alors, les chiffres que vous avez, on est bien d'accord, c'est toute la France, les 71 points. 8-400 projets depuis dix ans, 6 milliards et demi d'investissement, dont 2,5 en fonds publics, ou le levier intéressant des fonds publics, parce que ça peut procurer sur les fonds privés. Recherche et industrie qui se sont bien rapprochées, et puis les PME qui ont vraiment joué le jeu à fond, près de 10 000 entreprises, et dont 50% des fonds sur des PME, mais pas des grosses entreprises. Alors, les deux tiers des entreprises ont créé des emplois grâce au pôle. Là aussi, on le voit dans les questionnaires qu'on a tous les trois ans. Plus de 50% des entreprises ont augmenté leur investissement, et leur effectif, et aussi leur développement à l'international. Plus de 1 000 brevets, 100 start-up, beaucoup dans le domaine de la biocontrôle en ce qui concerne le végétal. Et une moyenne d'augmentation non pas de 2%, mais de 20% d'une petite coquille du chiffre d'affaires pour les PME qui sont dans ce projet innovant des pôles. Au début des pôles, on était dans l'usine à projet, c'est-à-dire qu'on identifiait ce qu'on pourrait faire. Maintenant, on est passé à l'usine à produits, avec réellement des retombées. Renforcer l'impact économique, c'est notre objectif. C'est l'objectif de la politique des pôles. Alors, quels sont les moyens pour renforcer cette activité ? Et c'est élargir les missions des pôles. On a nos collaborateurs qui questionnent, qui sont en lien toujours avec les entreprises. On augmente le soutien aux PME, relation avec les investisseurs, développement, export. On a beaucoup de missions pour aider nos entreprises à l'exportation. Donc, je vous ai présenté les pôles de façon générale sur les 71 pôles en France. On va maintenant regarder plus précisément Végépolis. Donc, nous sommes une association avec 350 animaux, 4 collèges. Nous avons 4 collèges. Donc, les filières, les entreprises, les chambres consulaires et la recherche, avec des cotisations variables. Un CA, des commissions. Par Robinhood, c'est la recherche internationale, etc. On doit s'autofinancer sur les 2 millions d'euros. Et on a 50% de subvention de fonctionnement pour l'instant. Le reste, c'est on s'autofinance. On a des successifs, vous voyez. Ce n'est pas des royalties, mais ça. Et donc, consécration naturelle, consécration naturelle, une concentration d'acteurs unique dans le végétal, sur la vallée de la Roi. Alors, dans l'histoire... Ça y est. Dans l'histoire, les jardins des châteaux des rois de France, en Anjou, le nom de la vallée de la Loire, le roi René, qui a importé énormément de cultures du monde entier, tout le bassin méditerranéen, mais aussi l'Asie, qui a implanté des nouvelles cultures. Les colporteurs de Loisan, c'était à leur voisin, c'est les pieds des Alpes. Donc, des gens qui venaient acheter toutes les cultures chez nous, les colportés. Et André Leroy, qui a été un horticulteur qui avait 150 hectares en Anjou. On pourrait parler aussi du climat, qui est très favorable, avec un climat maritime, avec des alunions de la Loire. Et puis, des semenciers mondiaux, qui sont en Anjou. Le plus ancien ville de Marante, ou ville de Marain. Des entreprises qui sont implantées, des laboratoires de recherche, je vous le disais. CPVO, c'est les initiales anglaises pour l'Office communautaire des variétés végétales. C'est donc en Anjou qu'il y a un office européen où tous les brevets des végétaux doivent être déposés. Et la communauté européenne a jugé qu'il était légitime de l'implanter à Angers, compte tenu de l'histoire du végétal à Angers. Alors, voilà cette concentration unique sur les cinq départements. Nous sommes en compétence Pays de la Loire. C'est régional, le pôle en France. Donc, les cinq départements des Pays de la Loire. Mais nous avons aussi des adhérents de toute la France. Et nous avons aussi un collaborateur dans la région centre, en autant en région, Bretagne, un projet en Poitou-Charentes. Mais aussi une implantation à l'international avec Végépolis China, Végépolis Latina. Et un travail de collaboration qu'on est en train de faire avec la Colombie en ce moment pour les aider à implanter un pôle. Alors, on voit les couleurs sur les huit filières. Évidemment, on n'en va pas à lire, mais on va le voir un petit peu plus loin. Voilà. Donc, nos huit filières de végétaux spécialisés, je vous le disais, on va le rajouter, ce n'est pas les horticultures. Nous avons l'horticulture, les semences, l'arboriculture, les plantes médicinales et aromatiques, les champignons, certains légumes, la véticulture bien sûr, on a le cidre, un peu de tabac. Et donc, très souvent, nous sommes sur le podium européen, quelquefois mondial, dans ces spécialités-là. Notre ambition, elle est clairement affichée, nous voulons être l'un des pôles de référence mondial sur la production, ce qui veut dire aussi la création et les pratiques culturales de végétaux spécialisés, je le disais, mais respectueux de l'environnement et de la santé, et même d'ailleurs de la biodiversité. Pour ça, nous avons deux grands objectifs. On veut constituer et mettre en valeur des systèmes de production végétale qui engendrent une consommation plus faible d'intrants et des impacts plus favorables sur la biodiversité, la santé et l'environnement. La plupart de nos projets, on a 50 projets par an, on verra tout à l'heure, sont sur ces thématiques-là. Et le deuxième grand objectif, c'est de créer des végétaux, facteurs de différenciation, qui ouvrent des nouveaux marchés et donc améliorent la compétitivité des entreprises du pôle. Vous l'entendiez ce matin, par exemple en Nouvelle-Zélande, des produits de qualité. Dans le mot de gamme, c'est aussi ce que nous souhaitons faire pour tirer la valeur ajoutée vers le haut auprès de nos alliants. Alors, nous travaillons bien sûr sur toute la production des végétaux, mais nous sommes aussi en avant et en aval la production des fruits et légumes, des fleurs, des plantes, des vignes, etc. Mais l'amont et l'aval sont des directions dans lesquelles nous nous diversifions de plus en plus, parce qu'on se rend compte que la valeur ajoutée est là aussi et que ce sont des facteurs de réussite pour nos adhérents. L'amont, c'est quoi ? C'est les semences, mais c'est aussi les agro-fournitures, les agro-matériels, les agro-équipements, tout ce qui est technologie, de l'information et de la communication, toute l'informatique qui peut aider à mécaniser, à automatiser, à diminuer la part de main d'oeuvre, mais surtout augmenter la qualité, la viabilité. Et de la même manière, en aval, c'est toute la transformation post-récolte, la commercialisation, la distribution, la logistique, la mise en commun de moyens pour réduire les coûts de stockage, de distribution, les approches de marché par des logiciels informatiques sophistiqués, les retours de palettes, de rôles, etc. Et du coup, avec tout ça, on a maintenant l'opportunité et on cherche à le faire, de croiser différentes technologies et de faire se rencontrer du végétal, de l'informatique, de l'électromécanique, de la logistique, etc. Du design aussi, design et végétal, marketing. Et certains projets, de plus en plus de projets, sont en addition de toutes ces différentes compétences. On en est même d'ailleurs dans le dialogue qu'on a avec l'un de nos financeurs à ce qu'il nous propose. Au lieu de nous donner l'argent, en alternative en tout cas, c'est de nous mettre à disposition d'un chercheur, mais dans un tout autre domaine, justement pour additionner des idées, croiser des opportunités. On trouve que c'est intéressant et c'est ce qu'on va mettre en pratique sur un, peut-être même deux projets. Alors, nos adhérents, vous en avez un certain nombre qui sont là, pas tous, il y a 360 adhérents, on a 300 entreprises à peu près. Le reste étant, je vous le disais tout à l'heure, des organismes consulaires, je ne sais peut-être pas ça appeler tout à l'heure, consulaires chez nous, ça veut dire chambre de commerce, chambre de agriculture, chambre des métiers, des syndicats, des organisations mises sur le marché, des fédérations professionnelles, des universités, c'est ce que vous avez pas mal à dire. Non, c'est ça. Les universités. Ici, c'est tout l'interprofessionnel, là, c'est les entreprises. Les entreprises dans tous les domaines, dans les huit filières, les semences, etc., je vais pas toutes les citer, j'en profite quand même, juste pour dire un tout petit mot sur l'entreprise que je, quand il va parler tout à l'heure, puisque, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis président de Végépolis, c'est que je fais environ 15% de mon chiffre d'affaires dans le domaine du végétal. Nous sommes une entreprise d'installation frigorifique et dans le végétal, que ce soit des champs de conservation, mais aussi des cellules climatiques, des cellules de germination, c'est bien pour la production, pour la recherche, avec des simulations climatiques capables de reconstituer des climats du monde entier. Et c'est très précieux, justement, avec les variations climatiques qu'on est en train tous de constater, encore plus, je l'ai entendu tout à l'heure dans l'Orbit d'Anana que chez nous en France, avec des très grosses variations. Et pour des chercheurs, c'est très utile de pouvoir reconstituer un climat du monde entier, comme on peut le faire dans nos cellules, température, l'inométrie, mais aussi la pluie, mais aussi le spectre solaire de toute partie de la janvier dans toute saison, mais aussi les évolutions de teneurs en dioxyde de carbone, parce qu'on sait que c'est en train d'évoluer. Donc pouvoir anticiper tout ça dans des cellules de recherche, c'est un des volets de ce qu'on fait dans notre entreprise. Alors, dans nos stratégies d'innovation, il y a quatre axes qui sont identifiés. L'innovation variétale, bien sûr, c'est la base, mais aussi la protection des végétaux et des systèmes de culture, mais de plus en plus la contribution à la santé, au bien-être cadre de vie, cadre de vie de tout à l'heure, je crois. on a une association qui s'occupe spécifiquement du végétal dans la cité, l'innovation d'usage et de services, c'est les nouveaux marchés. Le but étant, bien sûr, plus de performance pour les entreprises pour leur faire créer de la valeur et de la marge et du chiffre d'affaires et avec de plus en plus d'internationales. Et en ce qui nous concerne, nous avons des missions plusieurs fois par an, nous enlouons des entreprises en optimisant les frais et les déplacements et en leur faisant rencontrer des acteurs locaux dans le domaine de la recherche, mais aussi des marchés, des clients. Dans les spécificités de l'Egepolis, nous avons un labo de recherche qui part de l'idée qu'on peut identifier sur le terrain et à partir de cette idée d'un de nos adhérents, on va chercher quels sont les bons partenaires pour lui parmi notre réseau pour qu'il puisse valoriser son idée et du coup, une fois trouvé, on va mettre en place tout le design du projet, toute l'organisation du projet et son management pour pouvoir, sur la période déterminée de quelques années, nourrir et instruire ce projet pour que les débouches suivant des nouveaux marchés. C'est une dizaine de personnes qui travaillent dans notre... 10 spécialistes, 800 m² de laboratoire, on a 400 m² de serre qui recherche les 6 modules climatiques qui sont en partenariat avec, là encore, des universités et des fédérations interprofessionnelles. Quelques chiffres pour vous dire que nous sommes le premier pôle mondial du végétal spécialisé, en tout cas, dans le top 3. Si on prend en compte le nombre d'adhérents, la diversité des filières, la diversité des filières, nous sommes le plus divers, dans le nombre d'adhérents aussi, dans la taille, pas forcément, mais dans l'ensemble de ces critères, nous sommes les premiers ou dans l'équipe premier. 85 labos partenaires, c'est-à-dire les opportunités de recherche appliquées, 300 entreprises adhérentes, je vous le disais, 40 projets, 40 à 50 projets innovants, sous-tout labellisés tous les ans. On a un COS-comité d'organisation scientifique et technique qui, plusieurs fois, une quinzaine de fois par an, se réunit pour parler de différents projets et plus remarquables, sont labellisés, sont soutenus par le pôle, certains étant portés jusqu'au FUI, le Front Unique Intermédiaire et l'infoction des projets, donc les tiers d'agriculture de la pêche, des finances, de l'industrie, quelquefois différente. C'est une belle organisation française, d'ailleurs, ce FUI, ça permet d'aller assez vite dans l'instruction des dossiers. Environ 50 millions d'euros investis dans les projets d'innovation par an et 300, oui, je vous ai dit, tous les chiffres. Nous avons mis en place un réseau international de clusters végétales. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait en partenariat avec trois autres pôles, Terralia, qui est donc un pôle en Méditerranée, qui est moins diversifié que nous, mais qui est un bon partenaire, Cali Méditerranée, qui est sur d'autres filières, et Cali Tropique, qui est à la Réunion, qui lui est spécifique des plantes tropicales. Donc, le PIC se réunit tous les deux ans. Une fois en France, n'autrefois dans un pays étranger, une trentaine de clusters en entier qui sont identifiés. Je crois qu'on y revient de tout petit peu loin. Oui, tout ça, je vous en disais. Alors, nos compétences, l'innovation variétale, je vous le disais, protection des plantes, santé, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, améliorer la conservation des fruits et légumes frais et transformés, et les nouveaux systèmes de culture pour être plus compétitifs et plus fiables dans la qualité. Notre stratégie, réunir les forces françaises du végétal dans un consortium pour avoir plus de sens à l'échelle internationale. On a créé le PIC en 2010. On a identifié pour ça des clusters qui avaient des complémentarités dans l'innovation. Avec nos goals, on a fait un benchmark mondial et on a créé donc ce PIC en 2011, non, depuis 2010, enfin, on l'a créé en 2010, c'est la première rencontre qui a été en 2011, c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'objectif de ce PIC étant d'apprendre les uns des autres entre différents clusters mondiaux, pratiques, gouvernance, émergence de projets, connaissances scientifiques, mais créer ce réseau international pour identifier des projets collaboratifs et maintenant, nous faisons travailler nos membres ensemble sur certains projets collaboratifs qui sont identifiés entre eux. Voilà, donc on a benchmarké 100 clusters, on en a 100 clusters mondiales dans le végétal, 60 qui étaient sur des thématiques communes, donc qui pouvaient donner lieu à la création de valeur, et on en a sélectionné la moitié pour créer ce PIC consortium. À fond, on a été pris sur le ministère des Finances l'avant-dernière. Voilà les quatre pôles, je vous les ai cités tout à l'heure, les partenaires du PIC, les 20 ans de pays différents, je ne les lis pas, vous les avez sous les yeux, il y a le Canada, c'est bien. Et c'est donc Végépolis qui, avec l'aide des trois autres pôles, anime ce réseau. Et nous avons un site que je vous incite à aller visiter parce qu'il est probable que vous puissiez, si vous ne le connaissez pas, identifier des projets collaboratifs intéressants pour vous. Je vous invite au prochain, qui est au mois de juin, à Angers, cette fois-ci, le mito en juin. On fait des rencontres B2B spécifiques, c'est-à-dire que dans la préparation de ce meeting, nous vous demandons qui vous voudriez rencontrer, si vous avez déjà identifié les pôles, les clusters, ou quel type de projet vous aimeriez regarder en collaboration avec un de vos collègues. Et on a déjà formalisé trois ateliers spécifiques, les intrants alternatifs, les systèmes de production alimentaire et l'agriculture de précision. Vous êtes attendus avec plaisir. Alors, j'ai fini et j'ai deux ou trois choses à vous dire en plus qui ne sont pas dans mes diapos. C'est que nous avons mis en place deux minutes ou pas ? Oui, ce ne sera pas plus long. Pour vous dire qu'on a mis en place également le Vibe Vegetal International Business Event où là, ce ne sont pas des pôles de réunition mais des entreprises internationales qu'on a mis à l'occasion du CIVAL qui est un grand salon en chantier à Angers, qui est le plus grand salon de France. Et le but étant d'attirer cette trentaine d'entreprises vers nos territoires pour y commercer, pour peut-être s'y implanter, en tout cas, pour y collaborer. Et puis, vous dire aussi, et j'en terminerai là, que nous avons le plaisir d'accueillir le prochain congrès, pas le prochain, mais le suivant le congrès mondial de l'horticulture dont Yves fait partie du bureau de l'ISHS puisque le dernier était en Australie, le prochain sera en Turquie et celui le suivant en 2022 sera à Angers. C'est la première fois que ce congrès arrivera dans une ville de notre taille. Auparavant, c'était des grandes capitales et nous étions en compétition contre la Chine. Donc, on est content d'avoir remporté cette victoire qui est une belle perspective pour un autre rôle dans les projets justement de collaboration qu'on est en train de mettre en place grâce à ça et on pourra accueillir 3 000 participants, 4 000 personnes en tout, mais alors, tant des Canadiens, c'est que ça va. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. César. Bon, en tant qu'à faire un peu de publicité, nous organisons le congrès international de sauvéculture des fraises en 2016 dans un an et demi maintenant et nous attendons environ 1 000 personnes, alors ça sera à Québec qui vient de la taille de nos ongles. Bonjour. On attend pour quelques questions et à nouveau, j'ai encore une petite liste de questions si vous permettez, je vais tout de suite poser les mains et j'irai à votre histoire à la suite. La première chose, est-ce que vous avez seulement des financements FUI qui sont en fait les équivalents, je pense, du CRSLG, RDC ou des PSIA pour le gouvernement québécois. Est-ce que c'est les seules sources de financement où vous avez des financements directs des entreprises pour le monde de financement ? Alors, à chaque fois qu'un projet collaboratif est identifié, il y a une démarche de budget qui est faite, bien sûr, par la démarche de quel marché, quel chiffre d'affaires, etc., quel moyen, et tout le monde doit collaborer, les rencontres de refus de collaborer, mais toi, le CRSL, les entreprises apportent une partie de financement, les écoles mettent à disposition des personnes, la bonne recherche aussi. Est-ce que c'est en balisé ? Est-ce que c'est 50% qui pourraient valider de la justice ? Non, là, c'est beaucoup plus plus spécifique que ça en fonction des types de projets, en fonction aussi de la durée. Certains projets sont courts, sur un an, deux ans, d'autres sont beaucoup plus longs parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle variété de semences qui ne fait jusqu'à 10,12 ans, d'autres projets sont intermédiaires. Donc, je n'ai pas vu de règle précise là-dessus, mais toujours explique qu'il faut des financements significatifs des propres acteurs pour avoir des chances de séduire les féminines lui-même. Une petite deuxième question et avant de rembler en vue, je peux peut-être dire que le RIEUR est très intéressé à joindre le réseau Le PIC que vous êtes allé en prendre et Mme Capu qui est votre responsable de la recherche internationale est en discussion avec elle pour joindre pour pouvoir s'assurer que les producteurs québécois puissent collaborer avec votre initiative internationale. La question que j'avais c'est pour établir un laboratoire vous êtes à créer donc une telle recherche un laboratoire de recherche alors que vous avez beaucoup d'abord affilé vous avez un affilé. Alors, peut-être que je me suis mal fait comprendre parce que on n'est pas en fait un laboratoire. Depuis la création du Pôle en 2005, nous avons notre propre laboratoire de recherche qui vit avec lui aussi avec 50% de subvention publique. Le reste étant ce qu'il facture aux entreprises soit dans le cadre de projets collaboratifs soit dans le cadre de missions spécifiques qu'il va proposer à des entreprises ou des analyses spécifiques de terrain et ce labo existe depuis le départ. ce n'est pas des prestations qui sont différentes de ce que les autres partenaires font. Alors, elles sont par définition un peu différentes sinon il y aurait doublon, il y aurait concurrence donc on s'est attaché à développer chez nous des choses qui ne se sont pas faites. là où il y a plus de recherches fondamentales dans les labos qu'on est peut-être plus appliquées plus sur le cadre. Alors, bonjour, Claude Daniel au Conseil québécois de l'articulture. J'ai bien compris que vous êtes dans l'industrie du froid donc vous vous sentez bien ici au Canada actuellement ? dans l'industrie du froid dans l'industrie du froid voilà donc je me sens très bien moins 20 degrés mais ça va très bien bon c'est pas tout à fait l'objet de ma question oui je dois dire que tous les nos visiteurs de l'extérieur commencent à savoir la voix enrouée alors écoutez je m'intéresse particulièrement aux relations avec les industriels et comme vous êtes l'un des dirigeants d'une industrie qui collaborez à un pont j'ai constaté dans ma carrière que le plus difficile quand on voulait faire des projets collaboratifs avec l'industrie c'était de les convaincre puis d'investir dans des projets de recherche qui éventuellement pourront servir à l'ensemble de l'industrie alors ma question c'est comment quel est votre principal argument pour pouvoir recruter des industriels pour investir collaborer qui ont différents projets de recherche qui vont servir à dire beaucoup tard ou conserver un simple étant industriel moi-même avec mon autre casquette cette question parle bien sûr et particulièrement par les temps qui courent où c'est pas facile de tenir des budgets d'entreprise bien évidemment il faut une perspective de temps de retour sur investissement un industriel lui il est pas du tout dans la logique de la recherche fondamentale il a bien sûr des échéances donc pour qu'un scientifique puisqu'on va être un industriel il faut par la création de valeur il faut par les marchés ou identifier ensemble quelle croissance on pourra faire quel niveau de marché on pourra conquérir avec quels moyens en face mais du coup avec quelle perspective de chiffre d'affaires de marge d'amélioration de marge en étant sur du haut de gamme ou sur de la différenciation ce qui est très très important donc voilà il faut forcément avoir un langage concret pour que l'entreprise n'étant pas à but philanthropique et puis s'y créer la valeur pour rémunérer ses salariés puisque c'est quand même ça la base qu'ils soient en recherche qu'ils soient en développement en application et ensuite pour amortir le montant des matériels qu'elle devra investir et du temps commercial qu'elle devra investir donc voilà il faut arriver à faire se parler selon des gens qui se font vous intervenez plus avec les entreprises ou avec les associations un projet collaboratif ne se fait pas avec une association de producteurs il se fait avec un producteur identifié avec une responsabilisation complète de sa part une ou plusieurs entreprises et plusieurs labos c'est dans ce sens là que ça va se faire mais je pense à un projet précis ou dans la logistique d'ailleurs donc un projet aval dans lequel 6 producteurs se sont groupés et ont créé une association spécifique pour ce projet qui dure 3 ans Petite dernière Oui j'ai vu dans votre chez moi le groupe GTIS je crois que c'est la profession des semences en France c'est quoi leur implication dans votre organisation c'est quoi leur intérêt de participer dans votre organisation Alors c'est donc le groupement national interprofessionnel des semences qui représente bien sûr les intérêts des semenciers ils font partie de nos adhérents ils collaborent à certains projets si vous voulez en savoir plus je serai obligé de revenir vers vous parce que là je n'ai pas exactement les choses en tête contrairement à ce qu'a dit Yves tout à l'heure je ne suis pas le directeur je ne suis que le président donc je suis beaucoup moins compétent qu'un directeur pour être opérationnel tous les jours mais je pourrais je comprends sur ça donc ça serait participer à des projets à la carte Ah oui ils sont invités comme tous les autres et ils ont intérêt comme tous les autres à se mettre autour d'une table pour instruire des projets bien sûr et toute la sélection variétale et l'évaluation variétale se fait dans leur centre de recherche par là Merci pour nos questions M. Sèsbron merci beaucoup pour cette belle présentation de l'Union de l'Égypte et de l'Égypte il y aura certainement d'autres questions par la suite lors de la table de ronde alors on va procéder à la prochaine On va procéder à la prochaine présentation qui est celle du CDIFL et le CDIFL c'est un organisme qui existe depuis plusieurs années qui émane des associations de producteurs qui gèrent la recherche d'appliquer dans le domaine de la filière maraîchère et fruitière en France alors le conférencier qui va faire la conférence c'est le président cette fois-ci c'est vraiment le président du CDIFL qui est M. Clévinage et M. Clévinage a une formation en administration vous aviez marqué sur votre CV le Business School de Paris c'est ça? Alors c'est l'école d'administration de l'école de commerce de Paris Ah voilà l'école de commerce de Paris alors il est gradué de là-bas pendant 38 ans il a été lui-même producteur donc une très large connaissance ou expérience des fruits en particulier parce que ce qui est un producteur peut-être pas m'éloire créateur d'initiatives de marketing collectif en Picardie dans le nord de la France notamment pour la Pomme vous avez créé une marque particulière c'est ça c'est la cranche qui a permis à la France de pouvoir développer